... Et c'est parti pour 20 minutes de contes et de musiques pour ces petits bouts. Entre l'histoire du loup dans la forêt et la mélodie jouée par la flûte, les enfants sont captivés, tous attentifs. L'activité a lieu une fois par mois à la crèche. L'intérêt c'est déjà de les sensibiliser avec ma collègue de la bibliothèque aux activités culturelles. Donc la fréquentation d'une bibliothèque, se mobiliser par rapport aux livres et puis aussi les sensibiliser par rapport au monde musical, les instruments, les différentes petites percussions, la voix et puis leur ouvrir un petit peu l'esprit sur tout ce qui est notre ensemble culturel qui nous entoure. Et le chant tient ici une place importante. Les enfants se réunissent deux fois par jour pour fredonner des comptines. Un moment pédagogique dont ils sont friands. Ils sont vraiment très attentifs, ils commencent à connaître parfaitement les paroles des chansons. Donc pour le langage, c'est vraiment un bas de langage très important aussi. Et ils miment les comptines, enfin c'est un moment de convivialité, de partage entre eux et de regroupement aussi. L'atelier présenté à la crèche faisait partie d'un programme de trois jours d'activité organisé par la ville de Saint-André pour la journée internationale des droits de l'enfant qui a eu lieu le 20 novembre. Le thème de l'enfance est cher à Saint-André, ville amie des enfants depuis 2009 et très engagée auprès de l'UNICEF. Pour nous c'est important parce qu'on considère aujourd'hui que tous les enfants n'ont pas les mêmes chances, ils ne sont pas au même niveau de vie sociale et par l'école, par nos structures municipales, on peut leur offrir à tous les mêmes prestations et leur faire découvrir beaucoup d'activités qu'ils ne pensaient pas accessibles et qu'ils le deviennent. 15 classes de la ville auront participé à ces activités culturelles ou sportives pour célébrer les droits de l'enfant.